bonjour à tous alors on se retrouve dans une vidéo présentation et j'ai fait une petite colipop mémoridex et une petite carte pour le scrap 200 voilà je me souviens pour son concours des 100 abonnés je crois voilà j'avais envie de faire oui bah un petit truc et donc en zappant sur youtube j'ai fait qu'elle c'est un concours excusez moi donc je me suis dit pourquoi pas participer bon alors là il ya les petits défauts ça a coulé mon stylo je suis un peu déçue mais bon j'y sais pas grave j'envoie quand même donc là la mémoridex et là là l'olipop j'ai utilisé la collection de minté c'est celle là ommed ommed je brûle mon lit voilà donc c'est une collection que j'ai que j'avais acheté et comment s'appelle nathanael on me l'a aussi acheté voilà et j'avais envie de faire un truc qui change voilà bah ouais c'est comme ça donc du coup j'ai fait et elle elle voulait dans le concours elle a demandé une lollipop donc je lui ai fait une lollipop comme ça j'espère qu'elle lui plaira toute simple voilà ah derrière j'aurais pu couper un papier de couleurs ouais je vais couper un peu de couleurs faut que ça soit plus joli je vais prendre celui-là dans les dents ouais ça sera mieux je vais le faire tout de suite hop voilà du coup je vais faire un coup tout de là le blanc c'est pas terrible je crois que c'est cette taille là hop 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 ça sera plus joli et la lollipop je l'ai pas faite en rosace comme dame en fait j'ai fait euh j'en ai déjà fait des comme ça sauf c'est longtemps j'avais pas fait en fait et c'est en faisant des trucs avec les enfants que je garde je sais plus ce que je faisais pour Pâques et j'ai dit ah bah tiens je pourrais faire une rosace ah puis j'ai dit tiens j'ai vu la vidéo de Sandrine enfin le scrap de Sansan qui pour son concours demande une lollipop j'ai dit bah allez ni une ni deux je lui fais ça et donc ça c'est des ronds en fait des perforons comme ça qu'on tourne comme ça pour faire ça et après on les colle l'une à côté de l'autre et ça fait une rosace je trouve ça marrant et on peut même dedans mettre des paillettes des choses j'aurais pu mettre des petites choses donc et là je vais mettre ça derrière ouais ça sera plus joli j'aurais pu aussi la décorer derrière mais bon voilà tac 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 voilà c'est quand même mieux c'est plus joli que blanc donc voilà donc la lollipop avec les die-cuts de la collection voilà vous voyez alors c'est pas des die-cuts c'est des c'est le souci dans cette collection là alors maintenant ils font les die-cuts je crois mais là c'est des choses à couper vous voyez comme ça voilà c'est des choses à couper soi-même voilà quoique derrière j'aurais presque pu couper ça et le mettre derrière hein peut-être bon je l'aurai après ils sont magnifiques ces papiers mais je sais pas pourquoi faire avec j'ai fait aussi une memory dex shaker en calque donc que j'ai cousu j'ai mis des sequins et j'ai fait une petite déco toute simple devant avec une fleur qui vient des die-cuts tout ça c'est des die-cuts de la collection ça non c'est euh c'est euh c'est 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 je les ai là j'ai hésité avec ces deux là c'est euh lemongraft c'est les mots de lemong dans lemongraft j'ai ces trucs là et il y a des mots voilà et donc c'est les mots de lemongraft voilà au début je voulais y faire avec la collection lemongraft mais euh c'est du vert et tout faut que ça plaise donc j'étais pas sûre il me semble qu'elle aime ce style là j'espère j'avais pas envie de refaire du comme je fais d'habitude ouais j'aime bien ce style là aussi moi donc voilà et j'ai fait aussi une carte toute simple en ce moment je fais des cartes et donc mon feutre a coulé je suis dégoûtée mais bon il a coulé après en fait je pensais qu'il était sec et j'ai passé mes doigts pour essuyer enfin enlever les poussières et en fait c'était pas sec donc les boules les boules les boules donc voilà pour le scrap 200 et ben voilà et donc là je me dis est-ce que je colle un truc derrière ou pas du coup donc ça c'est vachement bien et vous voyez il faut tout découper soi-même et c'est quand même un peu fastidieux on va dire surtout quand il y a des petits détails quoi quand c'est un cercle tout simple on va dire ça va mais quand il y a des détails c'est quand même un petit peu plus embêtant donc voilà je sais pas si je vais mettre alors je vous fais la vidéo là on est lundi 7 8 avril 8 je crois les enfants sont partis de bonne heure aujourd'hui j'ai fini à 5 heures en même temps je fais un peu de blabla ouais j'ai fini à 5 heures donc je me dis allez un petit peu de scrap il fait pas super beau il a fait beau cet après midi pendant que les loulous dormaient on l'a fait pas mauvais j'en ai profité je me suis mise dans la véranda pour profiter du soleil bon pas longtemps parce que j'ai un nouveau bébé qu'à 3 mois donc comment vous dire que ça ne dort pas beaucoup beaucoup enfin si ça dort beaucoup mais en coupé quoi et elle demande beaucoup les bras ce qui est logique donc voilà et donc comme ils sont partis tous à 5 heures 5 heures et demie j'ai dit après allez un petit peu de scrap pendant que je suis à peu près en forme je voudrais faire après je vais me mettre là je fais cette vidéo là et après je me mets sur je vais utiliser la collection de cannelle et citron pour faire le quelque chose pour ma j'allais dire ce que je vais faire mais non je vais pas vous dire pour Magali voilà elle m'a envoyé elle m'a offert la collection de de cannelle et citron de Mélanie et du coup ben voilà je vais y faire quelque chose avec je vais essayer puis Magali ça fait un moment que je dis faut que j'y envoie quelque chose elle m'envoie toujours plein de choses c'est adorable et ben j'ai pas le temps non j'ai pas le temps enfin je prends pas le temps il est où mon cutter ? est-ce que je vais réussir à recouper ça ? la semaine prochaine je suis en vacances j'espère qu'il va faire beau pour profiter du jardin on refait le jardin ah oui je vous ai pas dit parce qu'en fait on a perdu notre chien il y avait 10 ans et demi ça a été très très dur et ben du coup il avait abîmé pas mal de terrain et donc on refait le terrain donc on a un petit peu de boulot voilà 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 est-ce que je mets derrière du coup ou pas ? ouais peut-être ça peut être pas mal ouais ça me l'habille ouais 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 ça va bien un petit peu ah bah si je ferme j'arrive pas ça coule pas ouais ouais bouff 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 c'est pas grave c'est bouff bouff quand même il me manquait de choses voilà faut que je rajoute un petit mot non mais j'ai déjà mis un mot là un papillon ouais je sais pas bon bah c'est pas grave je l'ai mis bon allez arrête Adeline tu vas faire des bêtises donc là j'attends son adresse pour lui envoyer je vais lui envoyer un petit message et puis ben voilà ça partira mercredi donc là on est lundi normalement voilà voilà et moi ben je vais me mettre à faire ben pour comment ça s'appelle en Magali c'est là hop je vais essayer de faire 4 choses avec tout ce qu'elle m'a envoyé et ben sur ce je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis bah à plus tard dans la prochaine vidéo je vous présenterai ce que j'ai fait pour Magali allez au revoir